J'ai reçu des petites pièces pour les disques AP Racing. En fait, ça s'insère dans le disque que je vous montrerai tout à l'heure. Normalement, c'est censé aller avec mes disques parce que les actuelles ont un peu trop de jeu. Je vais essayer de démonter les freins et monter ça à la place aujourd'hui. Voilà un petit peu le travail du jour. Sous-titrage ST' 501 Son of a bitch. Le montage actuel est avec les vis et avec derrière 1 sur 2 un ressort anti-vibration. Mais comme on peut voir, mon disque a du jeu. Normalement, ceux-là vont comme ça avec l'écrou de l'autre côté. Ils devraient réduire ça. On va changer ça. Voilà, donc, c'est changé. Donc, j'ai sorti ça avec les petits ressorts anti-bruit et les guides. Donc, on voit les anciens guides par rapport aux nouveaux. Donc, c'est pas grand-chose. Mais en fait, celui-là, donc celui-là, guide dans deux axes. Parce que, si on regarde comme ça, là, il est plus large. Donc, en fait, celui-là, là, permet de guider dans la largeur ici. Et après, ça, ça permet de guider dans la longueur. Donc, ça permet d'avoir un disque qui va pouvoir s'agrandir quand il va chauffer. Mais qui va pas forcément se décentrer. Donc, voilà, du coup, maintenant, le disque, il est bien en place. Il est droit et c'est beaucoup mieux. Et du coup, les vis sont sur l'extérieur. Donc, je vais pouvoir les marquer. Ce sera aussi plus simple pour regarder si elles bougent ou pas. S'il n'y a qu'une chose qui peut se dévisser que là. Alors qu'avant, en fait, ça pouvait bouger de deux côtés. Soit ce côté-là qui était sur l'extérieur. Soit à l'intérieur. Et en plus, ça me dégage un peu mieux l'arrivée d'air dans les veines du disque. Donc, parce qu'avant, on avait donc ça qui était à plat comme ça. Plus ça. Je vais le mettre dans l'autre sens, c'est pas grave. Plus encore un écrou par-dessus. Donc, ça venait protruder par ici. Salut tout le monde. Bon, petit tour de la voiture. Semaine dernière, je me suis occupé de faire cette pièce avec une partie de... Quand j'avais découpé les ailes, donc j'ai repris un morceau d'ailes. En fait, j'ai repris une section ici. J'ai remis à plat. J'ai découpé les trous. J'ai embouti les chanfreins autour. J'ai fait une petite lèvre. Je ne sais pas si on verra. J'ai fait une petite lèvre ici. Donc à 90 degrés. Il tend à renforcer aussi un peu. J'ai soudé tout autour. Et en dessous, on a le point de levage. Donc, il reprend à chaque bout. Pour pouvoir venir mettre le cric ici. Donc, j'ai fait ça. J'ai bouché aussi ici et là. Et j'ai attaqué à boucher le trou de la trappe à essence ici. Donc, il faut que je chauffe là et que je reforme un peu la pièce. Pour pouvoir finir de souder. Combler le trou en haut aussi. Ensuite, ce soir, ce que je vais faire. J'avais un radiateur d'huile. Donc, il va servir de radiateur d'huile de pont. Donc, je vais regarder pour le positionner sur la voiture et faire un support. J'avais un vase d'expansion de Power Steering. Donc, de direction assistée. Donc, en fait, je vais réutiliser ça comme vase d'expansion du radiateur d'eau. Et il y avait un support là-dessus. Que j'ai démonté. Et qui va nickel là-dessus. Donc, du coup, je me suis fait deux petits gabarits. Il faut que je retrouve. Voilà. Donc, un qui va en bas et un qui va en haut. Qui va me permettre de faire un support. Donc, je vais me découper ça en tôle. Et après, je soulerai ça dans la voiture. Donc, voilà. Déjà, je vais essayer de faire ça ce soir. Souler ça dans la voiture. Faire le support de radiateur de pont. J'ai un radiateur d'huile de moteur qui arrivera au début d'année prochaine. Je vais déjà essayer de faire ça ce soir. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501